Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Elle fait des cosmétiques, elle habite Genève Dans un joli quartier Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Sur votre scène, il y a mille choses Parce que c'est une fille qui a mille choses en elle Mais je dirais juste On est les trois auteurs Co-auteurs de Standby La série littéraire Qui est une série de livres calqués sur le modèle des séries télé Publiés aux éditions Zoé Donc genre avec des cliffhangers, des épisodes Des saisons Des saisons Deux saisons Deux personnages Qui évoluent Un pitch Un épisode à l'autre Des pitchs En fait c'est un roman, ça change pas grand chose En fait c'est un roman, pourquoi on fait tous fou ? Alors c'est l'histoire d'un gars Qui a un peu une vie de merde Il est conseillé en assurance dans un bled du Dakota du Nord Du coup il fait toujours froid Sa femme lui dit qu'elle aurait dû épouser son frère Qui lui a réussi sa vie Tout ça parce qu'elle veut changer de machine à laver On croit qu'on va être dans un drame social Et en fait non L'univers des frères Cohen est respecté Le mec pète un plomb Et fracasse la tête de sa femme Avec un marteau C'est l'histoire d'un autre gars Sa vie c'est un peu de la merde aussi Il est prof de chimie à Albuquerque Il apprend qu'il a un cancer le jour de ses 50 ans Happy birthday Et lui aussi il a pas d'argent Sauf que ce mec Il va devenir Heisenberg Mania de la drogue Toujours en slip Dans les paysages jaunes du Nouveau Mexique C'est l'histoire d'une politicienne de gauche Dans un pays nordique Qui se retrouve première ministre Du jour au lendemain Comme c'est une femme Elle doit concilier son apprentissage De la vie politique Avec sa vie privée Et comme son conseiller personnel Couche avec une journaliste Evidemment c'est pas méga easy C'est l'histoire d'une vengeance Qui commence comme ça 1815 Edmond Dantès Jeune officier de marine Rentre à Marseille A bord du Pharaon Navire dont il a pris le commandement Promu capitaine par l'armateur Morel Il va se fiancer à la belle Mercedes Mais attends attends C'est pas une série ça non C'est le conte de Montecristo Bah ouais Un roman feuilleton Série Un roman feuilleton C'est presque la même chose non ? C'est quoi qu'on a à trois ? On a tous les trois Y'a pas un truc qu'on adore les trois Genre c'est pas une couleur Ou un animal Non y'a pas On a jamais dit Eh ce truc là on adore Oui mais parce qu'on est pas Des enfants de 5 ans Je pense que c'est une Non c'est vrai que c'est tellement con Je pense que c'est avec beaucoup de sincérité en plus Non mais je sais pas Moi j'aime bien le Val Ok go Printemps 2016 Une editrice Caroline Coteau Nous prend à part et nous dit Y'en a marre Avec vous trois je parle bien plus souvent de séries télé que de littérature Et ça vous dit de réfléchir à un scénario de série mais en livre Avec des épisodes, des twists, tout ça Vous êtes chaud ? En quelques mois les séances s'enchaînent On est chaud On brainstorm à fond On commence par se donner rendez-vous Au bord du Rhône, près de chez Aude On dresse la liste de nos thèmes favoris Bruno prend des PV Daniel dessine un diagramme patate de nos séries préférées Bah les séries, évidemment que ça nous parle C'est simple, plus personne n'a le temps de rien faire De nos jours, tout le monde est à la bourre Mais tout le monde trouve quand même le moyen de passer tranquillou de deux heures par jour A binge-watcher la douzième saison de Grey's Anatomy Ou remater tout Battlestar Galactica juste parce que la fin est trop bien Ou encore prendre soin de son moral devant Grey's and Frankie C'est donc qu'il doit y avoir quelque chose d'important avec les séries Là j'ai l'impression de recommencer vaguement Parce que de regarder moins de séries Et de me dire ah je vais y aller plus dans les livres Mais en fait non, je sais pas où je vais En fait c'est le temps du soir Il y avait vraiment ce moment il y a quelques années Où c'était un épisode tous les soirs C'est marrant, je fais un exercice dans mon agenda Mais où tu dois faire une liste de tout ce que tu fais dans ta semaine Tu dois estimer combien de temps tu passes à chaque activité Tu dois faire une forme proportionnelle de cette taille là Genre je passe 4 heures à faire ça, 8 heures à faire ça Donc tu le fais double, tu vois Donc je sais pas si tu passes 3 heures à cuisiner Puis tu détestes ça, tu le mets en rouge Et j'ai fait ça pour la première fois je crois il y a 5 ans Ouais série et livre je le mets quand même dans le même truc C'est un peu se nourrir d'un truc fictionnel Donc si je résume tout ça, on a Octobre 2018 On virerait pas la date Enfin je veux dire on s'en fout un peu 2018 non En plus c'est dans le passé Ouais ok A l'époque c'était pas dans le passé Ouais à l'époque c'était pas dans le passé A l'époque c'était du futur Ça devait même être 2017 au début Vous vous souvenez de ça ? Parce qu'un de mes mots de passe c'est... Bon bref On virerait pas la date, on s'en fout un peu non ? Ok Octobre, Cotor, Monténégro Les lourds nuages noirs qui se sont installés depuis quelques jours ne semblent plus bouger C'est l'été indien mais l'obscurité donne à la côte déchiquetée des allures apocalyptiques Trois adolescents en vacances cherchent quoi faire de leur temps et de l'Henland Stop 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 Spoiler alerte Ouais pardon Sans adulte, ils se mettent en route sous un ciel de sang Au même moment au Groenland Un groupe de jeunes européens en service civil climatique Attendent en vain l'avion qui est censé venir les chercher pour les ramener en Europe A Paris, cloué au sol alors qu'ils devaient rallier New York pour renouer avec son passé familial Alix Franzen Franzen ? Franzen Tu sors ça d'où ? Bah je sais pas mais ça claque Franzen Ok Alix Franzen Mais donc en fait c'est la seule qu'a en ont fait Arrête de faire chier, vas-y continue Alix Franzen, journaliste spécialisé dans le cinéma Dans les séries télé même C'est pas un peu too much C'est super relou les brainstorming à trois, franchement C'est super bien, vas-y Alix Franzen, journaliste spécialisé dans les séries télé Saisit l'occasion du chaos aérien pour disparaître De sa vie Bizarrement je me suis remis à avoir des films Parce que je faisais plus du tout C'était mon 20ème siècle comme tu avais fait Non mais c'est trop bizarre ouais Et là il y avait plusieurs films que j'avais envie de voir Et puis en fait c'est assez cool Non mais tu vois il y a un côté genre Justement tu commences, tu regardes C'est une unité en soi Puis après c'est fini Puis j'étais tout troublé moi-même De reprendre du plaisir à ça Groupe WhatsApp stand-by 5 décembre 2016 11h02 Et Vous avancez bien Je cale un peu à 35 000 signes C'est long 60 000 quand même Smiley étonné J'y retourne Je dois encore tout apprendre de ce mythe De la vie quotidienne avec le diabète Et de la nivologie slovenne Oui c'est long Smiley dépité Je me suis forcée à finir un premier jet samedi 53 000 signes Je répète un premier jet Donc c'est mauvais Plein de blancs et d'imprécision Pas de raison de paniquer Parce que là je bosse toute la semaine sur mes câbles Arrêtez de frimer Avec mes 15 000 signes bien brouillons J'ai encore du taf Smiley thermomètre dans la bouche 103 000 signes et à nous trois Ça fait déjà une petite épaisseur de bouquin ça Cotillon Par contre Finalement Il n'y a pas de sexe dans le jacuzzi Hashtag spoiler What ? Tu veux dire que t'as pendu 35 000 signes Sans une ligne sur du sexe en jacuzzi ? Smiley un peu désolé Recommence Smiley sévère Je voulais pas ouvrir le Groenland sur du sexe Je trouve ça facilement accrocheur Non mais moi ce que j'adorais faire Ce qui est un peu terrifiant C'est que j'ai encore fait ça hier soir C'est vraiment classé Je sais pas Non mais moi je rangeais en fait Je nommais assez peu Je crois pas que je racontais beaucoup d'histoires Ce que j'aimais vraiment c'était justement construire les trucs C'était pas après les faire agir Et j'ai passé mes heures et des heures et des heures et des heures A les remettre dans l'ordre en fait Et l'ordre de quoi ? Ben justement différents ordres Je mettais tous les Disney ensemble Après je mettais par ordre alphabétique Donc toi en fait Si là on veut établir une différence de notre similitude Toi t'étais un... Moi c'était lié à du jeu souvent C'est un truc qu'on faisait En fait moi je crois que j'adorais les statistiques Et les victoires Pas les victoires J'adorais savoir qui gagnait Le mur de sa chambre Filature de papier Florence retire l'épingle plantée au milieu d'une portion de Google Maps Elle se revoit deux ou trois ans plus tôt à Lausanne Ses colocs n'étaient pas là C'était un dimanche Elles avaient fait l'amour dans la cuisine Puis s'étaient installées sur le canapé Un ordinateur ouvert sur les genoux Alix lui avait montré la maison de ses grands-parents à New York Sa grand-mère vivait encore à l'époque Elle avait zoomé sur le 140 7ème rue Nord Williamsburg Sur la capture d'écran du Street View On distingue le ginkgo du trottoir qui est lui de toutes ses feuilles Florence n'imaginait pas qu'un matin de décembre Elle retrouverait l'adresse, reconnaitrait le ginkgo, même dénudée Montrait, seule, les marches devant la maison Et dirait au vieil homme qui lui ouvrirait Très grand, peau noire, cheveux gris Qu'elle était l'amoureuse d'Alix Jacob l'a fait entrer dans la petite cuisine Lui a proposé un café Très vite, il a été clair qu'Alix n'était jamais venu ici Je ne l'ai connu que tout bébé Notre fils allait partir avec sa femme pour la Suisse Nous vivions dans le Minnesota Marc était très angoissé à l'idée de traverser l'Atlantique avec un nouveau-né Ma belle-fille lui répétait que leur petite Alix en avait vu d'autres Elle est née dans le ciel, tu sais, dans un avion She was born in the sky, you know Vos oreilles francophones de Florence, la voix de Jacob sonnait comme une réplique de série télé C'est peut-être pour ça qu'elle a tout de suite fait confiance à ce parfait inconnu Qu'elle a tout déballé, comme on raconte un film Sa relation de 5 ans avec Alix, leur dispute au printemps dernier Qui avait tout d'une rupture, mais peut-être pas Au fond, elle ne peut pas en être sûre Parce qu'ensuite, elle était partie pour le Groenland J'aimerais la revoir, je crois qu'on a des choses à régler Et en prononçant ces mots Unfinished business Florence a compris que ce n'était pas du tout ça Qu'elle ne voulait rien régler, rien finir Ce qu'elle voulait, c'était se serrer contre le corps d'Alix Retrouver son rire, leur complicité Reprendre où elles en étaient Sous-titrage ST' 501 50 personnes dans une salle de gymnastique Garçons et filles portent le même maillot fluo et un dossard superposé Un groupe a improvisé un match de foot en attendant que quelque chose se passe Luca fait les 100 pas en longeant le mur Se contente d'observer Si on n'était pas en Italie, les numéros inscrits sur chaque dossard Seraient peut-être des puces sous la peau Mais l'administration ici a toujours 20 ans de retard Ça l'arrange Pas du tout envie de se transformer en homme-machine La nouvelle pompe à insuline qu'il porte depuis peu suffit amplement Un ballon lui frappe le dos Il se retourne et l'on voit involontairement dans le but adverse Ovation Quelques types Approche en trottinant Ciao mec Claquement de paume Luca est intégré Deux hommes et une femme entrent dans la salle de gym Pantalons verts Chemise blanche à manches courtes Galons sur les épaules Les plis des vêtements sont encore marqués Le plus ventripotent porte un béret Sur lequel est brodée une petite planète bleue C'est lui qui prend la parole Pendant que les deux autres installent le matériel Il explique qu'ils seront divisés en cinq groupes Chacun effectuera pendant 35 minutes le même exercice Puis ça tournera Il y a cinq postes À 13h Ils pourront aller manger Ils répètent en haussant la voix Quand la tension se dissipe Pendant toute la matinée Luca lance des ballons lestés Grimpe aux perches Se couche sur le sol Et se relève Saute à pieds joints Dans des cerceaux de couleurs Espacés sur des tapis mous Tient en équilibre sur une jambe En fermant les yeux Il réfléchit peu Ça change Et ça soulage Son corps fin S'arque Sue Râle Luca se dépasse La température et les odeurs corporelles montent Ça fait un bien de chien Rien que des gestes élémentaires Enfantins Courir Sauter Lancer Le dernier poste est un parcours d'obstacles en extérieur Luca vide une bouteille d'eau Encrache une partie au sol Ses muscles tirent de partout Mais la vision de ce chemin dans la terre Entravé de haies d'athlétisme D'échelle de cordes De bassins Et de sable Le ravit Quand les autres le voient terminer le parcours Méche noire collée sur le front Pommette cramoisie C'est un mélange d'acclamation et d'admiration Bouche connaisseuse Lèvres tirées vers le bas Bien joué mec Toi c'est en Australie Que tu vas faire ton service climatique Tiens Il avait oublié ça Qu'on l'avait convoqué pour définir ses aptitudes Déterminer où et comment Il pourrait être utile à l'environnement Luca renifle Frotte la manche de son t-shirt Devant ses yeux brouillés par la transpiration Tant mieux si les résultats sont bons Il aura sûrement plus de choix Quand elle repense à leur rencontre Nora se dit que les choses auraient pu mal tourner Le premier contact était pourtant inespéré Épique même Lorsque leur petit bateau à moteur Qui avait miraculeusement tenu le coup D'une rive à l'autre de l'Adriatique A pris l'eau à l'entrée du port de Bary Alix leur est arrue sous les traits D'une ange gardienne Nora la revoit hisser Virgile hors des flots Leur crier de courir Alors que le sol s'effondrait sous leur talon Ils étaient traumatisés par le départ précipité de Dubrovnik La veille et par la traversée tumultueuse Le séisme allait les achever Mais Alix semblait tout anticiper Elle savait quoi faire On va rester dans ce parc au cas où il y aura une réplique Et puis on avisera C'est elle qui leur a proposé de les amener à Barletta Quelques kilomètres plus au nord Elle connaissait des journalistes qui allaient repartir vers la France Vous êtes français non ? Le mot « suisse » prononcé par Nora Avait marqué un tournant Il ne parlait pas seulement la même langue Il venait du même endroit De ces rives du Léman qui leur paraissaient si lointaines Dans le bar La chaîne d'infos en continu Diffusait des images du tremblement de terre Lui-même une réplique de l'éruption des champs flégréens Survenu deux semaines auparavant sur la côte opposée Après les dégâts causés par les cendres Le séisme n'avait rien arrangé Comme si on avait vidé des tonnes d'acide en poudre Sur les plaies d'un territoire blessé Les hôpitaux devaient renvoyer les personnes en détresse respiratoire Dieux piquants, gorges brûlantes Pour faire place aux nouvelles victimes Plus gravement atteintes Les voies de communication étaient coupées Les populations isolées Les eaux des rivières, des citernes et des nappes phréatiques souillées Des maladies anciennes menaçaient de refaire surface On craignait le choléra dans les pouilles Une épidémie de légionellose à éboli Toutes les forces disponibles Armées, protections civiles, pompiers, volontaires Ayant été dépêchées à Naples juste après l'éruption Le tremblement de terre avait tout simplement poignardé le pays dans le dos Et puis, sujet suivant Leur tête à tous les trois En grand à la télévision Des photos récentes Prises au Monténégro et envoyées à leurs parents Dans ce qui semblait être une vie antérieure Deux garçons et une fille Ressortissant Suisse mineure En provenance de la Croatie Probablement sur sol italien Recherchés par la police nationale Putain, ils n'ont pas autre chose à foutre Alix les a discrètement poussés hors du bar Nora était dans tous ses états Est-ce qu'elle allait les dénoncer ? Pour Virgile, c'était clair Il fallait se rendre On est mineurs Et c'était de la légitime défense Aden allait nous buter C'était un mafieux, ce mec Vasco a coupé court et parlé de l'argent On peut te payer Il faut combien pour que tu nous lâches ? Ils ont négocié en quelques phrases Puis Alix a dirigé la suite des opérations Ils sont entrés dans un magasin de treks Et ont fait une rasia Tente, sac de couchage 10 vestes et 10 pantalons 8 paires de chaussures Plusieurs raies chaudes Des jumelles, des filtres à eau D'autres objets en carbone ou en téflon Dont ils ignoraient l'utilité Quitte à être en cavale Autant le faire avec du matériel de pointe Les enfants de Cotor Cotor sans doute La mer en deux Après les saisons Les saisons d'après En attendant l'hiver L'hiver d'après Les jours fériés Le pays vert Pays vert Les déplacés Neige de cendres La neige et la cendre Dérive Route Hiver Jusqu'à La fin de Octobre Octobre noir Hiver au pluriel Les hivers Le cœur de la terre Éruption Le ciel à l'envers Amor Les champs flégréants Holiday Stand by Stand by Stand by Stand by Stand by